A l'aube du Moyen-Âge, un grand rêve collectif jette sur les routes princes et pauvres. Des quatre coins de l'Europe médiévale, c'est tout un peuple qui se met en marche vers un petit sanctuaire de Galice espagnole aspiré par l'histoire de Saint-Jacques. C'est le pèlerinage vers Santiago de Compostelle. Aujourd'hui, les pèlerins du monde entier empruntent ces chemins de lumière. Quatre routes les mèneront vers Compostelle. Mais la principale démarre de la petite ville, aussi célèbre par ses lentilles vertes que par sa dentelle. Le puits en velet. Dans cette ville du velet, taillée dans la roche volcanique, nous faisons déjà connaissance avec un premier pèlerin canadien, arrivé la veille au gîte et qui lui aussi partira le lendemain matin. Je suis arrivé, il était presque 7h30 hier soir. La dame m'a dit, j'attendais quelqu'un qui n'est pas venu, je peux vous donner cette chambre. Ça fait deux ans qu'on pense à faire Compostelle. Ça fait deux ans environ. C'est pas pour conforter ma foi. Bon, j'ai déjà la foi, donc c'est pas pour conforter ma foi. C'est pour me retrouver face à moi-même, quoi, surtout. Et j'aurais même bien voulu le faire seul, mais complètement seul. Mais je m'en sens pas de taille et d'envergure. Mais j'aurais bien aimé le faire complètement seul. Pour me retrouver vraiment avec moi-même. Arrivé à un certain âge, on a besoin de ça. 7h du matin, c'est l'heure de la messe des pèlerins dans la cathédrale Notre-Dame, suivie de la bénédiction d'envoi. C'est bien, je vous souhaite une bonne route à tous, c'est pas, et que Saint-Jacques vous protège. Moment important avant le départ, la distribution de la crédentielle. Véritable passeport du pèlerin. Venez à toutes les étapes, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, ça sera valable pour les autres années. D'accord. Ça fait longtemps que je veux faire Compostelle. Je lis beaucoup sur Compostelle, puis je trouve que c'est un beau voyage pour se retrouver, puis aller au bout de nos limites, au bout de soi-même. C'est sûr que je suis un peu nerveuse de partir seule. Ah oui, y'aura pas de souci. Ah, ça va bien aller. Merci. De rien. C'est parti. Première montée, première mise au point. Je vais à l'aventure, au fond, il faut que je sois avant 16h, parce qu'après... Ça fait 30 kilomètres, hein ? Non ? Ah, vous venez d'Allemagne, vous êtes parti il y a combien de temps ? Il y a 53 jours maintenant. Combien de kilomètres ? Ah, je ne sais pas. Ça va pas ? 900 000, peut-être, quelque chose comme ça. Et puis vous allez jusqu'à... Jusqu'à Compostelle, ouais. Et donc vous êtes venu avec le petit chien ? Ouais. Il a 7 ans. Il a 7 ans. Il marche avec moi. C'est la première fois où vous faites le pèlerinage ? Ouais, ouais, ouais. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon courage. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Après une douche bien méritée, chacun peut s'adonner à son loisir préféré, à l'instar de cette équipe de joyeux lurons stéphanois. Tu veux mettre le pot ? Tiens. Je m'en prie sur la tour, toi. Le cinquième, c'est le maître à penser du groupe. L'organisateur des prochaines étapes. Les nuits en gîte sont plus ou moins courtes. Tout dépend des voisins ronfleurs. Mais un bon petit déjeuner pris en commun est vital pour le démarrage de la journée. Allez, bonne route. Oui, merci. Bonne route. Bonne camion. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostède. Troisième jour, deux ampoules. La journée ne fait que commencer. On prend des leçons de modestie avec les gens qui sont sur la route. On est pour preuve, quand je suis arrivé à Estin la première année avec mon épouse, où on se posait, et on a discuté avec un couple qui venait déjà de faire de chez eux 2200 kilomètres. Voilà. Eh bien, on n'a pas dit qu'on venait du puits, ni spécialement. On ne s'en était pas, ni venté, ni excusé. Mais, ça, ouf. Vous savez que vous avez des gens qui partent pour mourir sur le chemin. Ah oui ? Il y a des gens qui ont des cancers, qui ont des maladies incurables. Eh bien, c'est un choix. Et plus on arrive sur Compostède, plus on trouve de tombes sur le bord de la route. Eh bien, c'est un respect. Direction le domaine du sauvage. Mythique lieu de passage. Commanderie de Templiers au cœur de la Margeride. De loin, cela ressemble à une ferme. Et de près, plutôt à une forteresse. L'arrivée au sauvage est quelque chose de fort, de puissant, d'émouvant aussi, tant l'approche semble devoir durer sur ce plateau immense et désolé. Vous en avez que ? Oui. Défiant les siècles et leurs tourments, le domaine attend ceux et celles qui se risquent vers lui. Nous retrouvons notre pèlerin compteur. Les Belges, encore actuellement, dans leur loi, prévoient que, et en France, c'était ça, quand on partait avec la crédentielle, lorsque vous aviez tué quelqu'un, vous étiez prêt à être condamné, à attraper, dans la mesure où vous obteniez la crédentielle, vous ne pouviez plus être condamné pendant toute la période où vous étiez sur le chemin de Compostelle. Alors, on imagine, effectivement, à cette époque, au Moyen-Âge, et bien après, enfin, au Moyen-Âge, il y a quand même mille ans, que les gens, certains, sont partis pendant un an, deux ans, trois ans, pour se faire oublier. Et dans la loi belge, ça existe toujours. Le Couton, le Sauvage. Enfin, au Gîte. Vous êtes parti quand, depuis ? Mardi. Et donc, je n'ai pas fait beaucoup d'étapes. C'est déjà pas mal. Mais je m'en fous. Et donc, votre intention, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ? Si bout il y a, oui. Non, moi, je pars, je pars en disant, je ne sais pas quand est-ce que j'arrive. J'ai toute la vie devant moi pour aller au bout. Mais là, particulièrement. Et qu'est-ce qui vous fait marcher pour aller jusqu'à Saint-Jacques ? Pour le moment, je pars, randonneur. Et peut-être que je finirai pas là. C'est bien. La récompense, après une bonne journée de marche, c'est un coquillot repas. Ce soir, la recette locale, c'est l'aligou. Après le visa sur la crédentiale, nous reprenons le chemin. Mais aujourd'hui, tout n'est pas aussi simple. la chaleur, c'est dur. Là, ce n'est pas facile tous les jours. en tant que pèlerin, je dirais qu'il y a 40% à peu près. C'est tout. Après, c'est davantage le randonneur qui n'a pas vraiment de but précis de faire le sentier. Aubrac. Ce mot claque autant que cette nature est sauvage. Beauté de la solitude. Rudesse du climat. Respect du paysage dépouillé. Pays des buronniers. L'Aubrac en comptait 300 au début du siècle précédent. Les derniers, hélas, sont en voie de disparition et avec eux, la fabrication artisanale de l'atome. Vous habitez à Royaute-Urde-Aubrac. Oui. Et ici, il y a la fabrication du fromage. Ils étaient dans le temps. Il y avait des buronniers. Il en restait deux. Et vu aujourd'hui, ça, je peux le dire parce que ça, si on pouvait même passer à la télé, je serais content. Et il y avait les normes européennes. Il fallait que les burons soient en carrelage. par terre, c'est Jean-Pierre Pernaut qui l'a annoncé le soir même. Il m'a dit des gens qui n'y connaissent rien, qui ne comprennent rien, on fait fermer les burons. Et moi, j'ai dit à ma femme ce jour-là, c'est fini, on ne mangera plus de bons cantants. Rencontre poétique ce matin. Ce garçon a passé la nuit dans son hamac à la belle étoile, s'il vous plaît. C'est la descente vers le village d'Aubrac. Au Moyen-Âge, son hospice accueillait les pèlerins dans cette contrée infestée par les loups, les bandits et soumise au froid très rigoureux. Adresse incontournable à Aubrac, le restaurant chez Germaine avec ses belles tartes aux fruits, aussi célèbres que son aligou. Ça y est, le pèlerin est prêt à repartir ? Voilà, le pèlerin est prêt à repartir, à passer ce pont, etc. Direction Saint-Côme ? Direction Saint-Côme, une étape directe. Il n'y a pratiquement pas de hameau et rien du tout entre les deux. Il y a combien ? 16 kilomètres, je crois ? 16 kilomètres. La chaleur revenant et après les jonquilles du plateau de l'Aubrac, c'est au tour des narcisses de faire leur apparition dans les campagnes. C'est simple. C'est très chaud. Très, très chaud. On n'a plus rien à boire. sauvé. Au gîte des tables communales, rencontre avec Jean, le pèlerin à Bordelais. On trouve un truc extraordinaire aussi. Il y a des fois des dames, vous savez, des jeunes filles qui vous disent, oh là là, moi je ne partage pas toute seule ou comme ça. J'allais rencontrer encore aujourd'hui deux parisiennes. Je leur ai demandé si vous avez eu un problème parce que des gens qui ont peine à croire qu'on partage des ortoires entre un garçon et fille. Il n'y a jamais, jamais, je n'ai jamais vu personne qui a eu un ennui. Je n'ai jamais entendu ça sur le chemin. Allez, qui arrivera en premier ce soir ? La pèlerin ou M. l'escargot qui porte lui aussi tout son barda sur le dos ? Tiens, on retrouve nos amis d'un jour. Je les soupçonne d'avoir pris le chemin des écoliers. Un moment, j'essaie de suivre leur cadence. Non, vraiment trop costaud pour moi ces deux-là. Encore une belle rencontre nous attend au détour du chemin. Écoutez. Moi, je voudrais, je suis marié, je ne sais pas, j'ai décidé de partir à Jorusalem. Je ne m'entraîne pour faire beaucoup de marge. Oui, je veux aller à Jorusalem. Ce n'est pas lui, Jean ? Oui. C'est lui ? Je crois. Oui, c'est Jean. C'est Jean ? C'est Jean. C'est toi, Jean ? Oui. Il y a un message de ton cousin. Oui. Bonjour. Bonjour. Ton cousin. Bonjour. Il a téléphoné chez moi. C'est le relais que vous avez passé. Le relais. Alors, comment se passe le pèlerinage ? Magnifique. Un peu physique. Magnifique. On a une proportion de ronfleurs légèrement supérieure à la moyenne nationale. Ah bon ? Mais on fait avec. Je crois que les gens ne savaient pas qu'ils ronflaient. Ils se rendent compte qu'ils ronflent tous. même sur le côté. Donc ils ont eu la révélation. Plus ça va, plus ça me paraît dur. Je récupère mon nom. Si la terre est moins aride N'est-ce pas Lyon est en fait du lard ? Je trouve encore une chapelle Refuge du bon pèlerin Et Saint-Jacques de Compostelle N'aurait bien voulu voir Est-ce pas ? Alors bonjour Jean-Claude. On me dit que vous avez 82 ans. C'est exact 82 ans et 6 mois. Et 6 mois. J'ai un oeil en céramique, l'oeil gauche. Et puis vous êtes malentendant. Et puis je suis malentendant. Quelle est la force qui vous fait avancer ? Un peu d'entêtement, un peu de mauvais caractère, le désir de voir des pays qui sont effectivement magnifiques. Je me surveille, bien entendu. Je fais attention à ne pas m'essouffler, à ne pas me fatiguer. Quand il y a des pentes et Dieu sait s'il y en a, je prends mon temps. J'ai deux cannes pour m'assurer parce que j'ai remarqué que le danger pour les personnes de mon âge, c'est de déraper sur un caillou. nous voilà arrivés à Conqueur. Pour l'ensemble des pèlerins et depuis le Moyen-Âge, le passage à Conque est un temps fort, source de recueillement, de remerciements aussi, pour avoir déjà effectué toute cette partie du chemin. Cheminé vers Compostelle, c'est aussi une profonde marche intérieure, vers un peu plus de simplicité, d'humilité, de respect. Quelle belle expérience humaine ! J'envie ceux qui ne s'arrêtent pas, qui vont au bout de leurs rêves. Oul Trelia, va toujours plus loin. Finalement, le plus beau des pèlerinages, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada